bonsoir à toutes et à tous merci d'être venu aussi nombreux ce soir bonsoir je tenais tout d'abord remercier toute l'équipe des éditions robert lafon qui ont permis à cette soirée que cette soirée a lieu pardon ainsi qu'à sandrine lucro représentante de la maison d'édition pour nous avoir prévenu de la venue de bretiston ellis en france et ainsi qu'un grand merci à sol qui va assurer la traduction de ce soir bretiston ellis merci mille fois d'être présent parmi nous ce soir c'est un véritable honneur et un plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous vous êtes l'un si ce n'est l'auteur américain le plus important de notre époque pour ma part je vous ai découvert j'ai découvert votre oeuvre à l'an 2000 vous êtes trop bon mais continue pour ma part j'ai découvert votre oeuvre à l'an 2000 avec l'adaptation cinématographique de votre chef d'oeuvre american psycho un livre qui a eu une influence considérable sur la pop culture mondiale et dont le personnage principal patrick bateman est devenu en une trentaine d'années le personnage de fiction le plus célèbre de la littérature contemporaine hors littérature enfantine bien évidemment personnage qui faisait une apparition dans votre précédent roman les lois de l'attraction qui est personnellement mon roman préféré et qui correspondait au moment de sa lecture à mon entrée à l'université autant vous dire que j'étais un peu déçu de voir les différences entre l'université française et l'université américaine votre oeuvre a accompagné mon entrée dans l'âge adulte et a forgé mes goûts littéraires et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas là l'enfant terrible des lettres américaines devenu en l'espace de sept romans un classique dont l'influence sur la littérature mondiale est considérable est présent donc parmi nous ce soir vous sortez d'une promo assez éreintante pour white votre dernier livre et je vous demande pardon par avance si ce soir vous allez encore répondre à des questions auxquelles vous avez déjà répondu plus de mille fois j'invente des nouvelles réponses tous les soirs après dix ans d'absence éditoriale vous revenez donc avec white votre premier livre de non-fiction qui est tout autant un essai qui porte un regard acide sur notre époque que vos mémoires dans lesquelles vous évoquez votre enfance dans le los angeles des années 70 les films d'horreur que vous alliez voir au cinéma avec vos parents l'importance du film américaine gigolo de tom cruise du pouvoir du magazine vanity fair dans les années 90 de votre premier livre moins que zéro de l'écriture et de la réception d'american psycho des critiques négatives des insultes et menaces de mort que vous a réussi suite à sa publication vous parlez aussi de la notion d'investissement culturel avant l'arrivée du numérique du triomphe de la victimisation vous faites une critique lucide du film moonlight des réflexions sur la question de l'homosexualité du coming out de l'hystérisation des anti trump et des membres de la génération y de votre amour pour john didion et votre réserve sur l'importance de david foster wallace parler aussi de twitter de la descente aux enfers de charlie chine de votre rencontre avec kenny west du 11 septembre de l'importance de sinatra sur la culture américaine et de bien d'autres choses voilà white parle de tout ça et de bien d'autres choses encore et pourtant comme de leur parution de vos précédents ouvrages vous déclenchez une esthérie médiatique à la plupart des et la plupart des critiques qui ont été faites de white ne se contenter pas que d'évoquer ne se contenter pardon que d'évoquer les passages incriminant le politiquement correct ou bien encore un tweet que vous aviez écrit en novembre 2016 si les critiques sont moins hostiles qu'à la sortie d'american psycho vous semblez être l'écrivain le plus détesté d'amérique et l'un des plus célébré en france comment expliquez-vous cela absurd it's absurd i don't know i don't know how to explain it i mean this is a kind of like a dream in a strange way to be here and to see so many people um for this particular book um in america yes there were many crowds like this as well but they were very divided and many of them came out to just uh not how do you say heckle uh make fun of me but um came out to just to see who the uh i guess the freak is in the room and the other half in america were people who liked my work and respected me um i don't know i don't know what to make of this um uh it's a strange book because i haven't published a book in 10 years it's been 10 years since my last book and um i didn't think that i was going to write fiction again i didn't think i was going to publish a non-fiction book but my publisher and my agent uh had been listening to my podcast i have a podcast called the bread east and ellis podcast on patreon if anyone would like to subscribe to it and um it is in all of those podcasts i spend about 30 to 40 minutes before i have the guest on just talking about movies tv series books i've read things i'm thinking about and my agent said that would be a pretty good book if you put some of those podcasts into a novel into a book oh he's going to stop me he's going to be doing that every now and then as i ramble ramble on okay je sais pas comment l'expliquer c'est presque un rêve pour moi de voir tellement de gens ici en france pour ce livre là il y avait beaucoup de gens en amérique qui venaient pour ce livre mais 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 la salle était divisée entre des gens qui à la fois venaient eux pour voir le fric donc fric le la bizarrerie quoi et l'autre moitié qui qui venait parce que vraiment ils m'aimaient qu'ils aimaient ils aimaient mon travail je ne sais pas vraiment quoi en dire car pour moi c'est un livre bizarre je 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 n'avais pas sorti de livre en dix ans et c'est mon premier livre de de non fiction et il en est venu ainsi parce parce que mon agent écoutait mon podcast j'ai un podcast sur pageant.com que vous pouvez écouter si vous avez envie si vous avez envie d'y souscrire et sur ce podcast à chaque fois j'ai introduit le podcast par 30 ou 40 minutes où je suis seul avant d'avoir un invité où et je parle de films de littérature et mon agent m'a dit que lui pensait que intégrer des choses de ce podcast serait sans doute très intéressant dans un livre et ce qui venait de ce qu'il y a un podcast, j'ai utilisé 4 ou 5 pepieces paris que j'ai fürdaine du cours d'un des années et ce qui a utilisé l'aimpatient dans un livre-ciet d'un livre-ciet qui est un essay, un ça rigueur sur un person de l'âge, un member de Generation X, où je parais je l'ai commencé, je commencerai avec mon childhood en Los Angeles et je vais C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et aussi, c'est, je crois, un peu de polemique sur où on a tous eu lieu dans les 10 dernières années, avec l'identité politique, la correctité politique, la appropriation culturelle. Bonne chance. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 la fête est finie depuis des années je n'avais plus vraiment le désir de continuer ce type de vie que j'avais avec mes amis à l'époque la drogue, sortir dans des clubs en fait je l'ai fait pendant des années et c'était super, je me marrais bien mais à emmener on arrive un peu face à un mur et c'est vraiment plus marrant à un moment donné ça fait 10 ans que j'ai une vie un peu solitaire avec mon petit ami on reste beaucoup à la maison moi je travaille plusieurs heures par jour et quand je veux faire une pause je vais voir un film ou je vais à la salle de sport mais à cette heure lorsque j'ai terminé c'est le moment de boire un cocktail ou de regarder une série sur HBO un truc du genre maintenant c'est horrible pour moi d'aller à une première de film ou une fête à Los Angeles parce qu'on est obligé d'avoir une sorte de petite discussion quotidienne avec les gens et ces discussions-là maintenant sans la drogue c'est devenu absolument horrible where it all ended for me was at a party at Robert Pattinson's house in LA it all ended for me that night when this is the last time six years ago that I did any cocaine someone gave me a little bit of cocaine upstairs maybe a line the size of an ant it was tiny it was not I was not used to cocaine lines this small I was used to big big lines of cocaine and I thought oh okay well it's late and I'm tired maybe this will boost me up and I did this little ant line of cocaine I thought I was going to die I thought I was absolutely going to die and I realized why am I at a party at Robert Pattinson's and it's two in the morning and why did I just do this little line of cocaine and why do I feel like I'm going to die and that was really for me for those of you who are interested the final moment and then I entered into my solitary life pour moi la vraie fin de tout ça ça a été une faite chez Robert Pattinson il y a six ans quelqu'un m'a proposé de prendre une ligne de cocaïne en haut et donc il m'a fait cette ligne qui avait la taille d'une fourmi elle était minuscule alors moi j'avais l'habitude avant de prendre des lignes de cocaïne immenses et donc j'étais fatigué je me suis dit pourquoi pas peut-être que peut-être que ça va me redonner un peu d'énergie de faire cette ligne de cocaïne donc j'ai pris cette ligne de cocaïne de la taille d'une fourmi et j'ai littéralement cru que j'allais mourir et là je me suis dit mais pourquoi je suis ici dans cette fête chez Robert Pattinson je viens de prendre une ligne de cocaïne la taille d'une fourmi et je crois que je vais mourir pour moi c'était vraiment la fin alors on va parler de cinéma si vous le voulez bien no applause you made it you'd like to discuss film yes vous dédiez votre livre à Matthew Spector est-ce que vous pouvez nous dire qui il est et pourquoi il va avoir dédié ce livre Matthew Spector oh interesting no one asks about Matthew Spector he is a friend of mine who I've known for about 30 years who began working for Harvey Weinstein and was working also with Robert De Niro's company in for Tribeca Films and I met him in the mid-90s in New York he was an executive a film executive he's about my age and he was asking writers to come in to see if they had any film ideas any books that they wanted to adapt or whatever it was a very different era then this was the post-pulp fiction indie world where a lot of movies could get made because of the success of Tarantino's film and we remained friends he was an LA kid his father was a big agent at CAA and we just remained friends over the past 20 or 30 years and when I was having dinner with him two years ago he said what are you working on and I said my agent and my publisher want me to do a non-fiction book my podcast essays I don't know and he said I think that's a great idea I love your podcast I listen to your podcast I think there is something there are things you talk about constantly that you can put into an essay like White and one of them that he was very interested in was ideology versus aesthetics and how those seem to be morphing into each other now in terms of a kind of new aspirational art that aesthetics are being sort of ignored and ideology is what is being prized anyway to make a long story short he was very very invaluable in terms of helping me shape this book and giving it themes and giving it actually a beginning middle and end I didn't think about starting with my childhood and my love of horror films as a young boy in LA but he thought that would be a great place to start so ultimately really without him I'm not sure if the book would be as tight as it is as well edited as it is Matthew Spector c'est un ami que je connais depuis 30 ans qui travaillait pour les productions Weinstein et la production de De Niro Trebekah Films et donc souvent il invitait des auteurs pour qu'ils proposent des idées de bouquins qu'ils aimeraient adapter ce genre de choses c'est à une époque juste après Publiction où il y a une sorte d'ouverture dans le cinéma indépendant et ce genre de choses arrivaient souvent et donc on est devenus très amis et il y a deux ans il m'a demandé sur quoi je travaillais et donc je lui explique ah ben je suis en train mon éditeur aimerait bien que je fasse un livre de non-fiction mais je suis pas sûr et tout un truc qui où j'utiliserais des extraits de mon podcast aussi et lui il m'a dit je pense que c'est une excellente idée et surtout il y a certaines idées là-dedans que moi je pense serait très intéressante à développer au sein d'un essai et notamment c'est lui qui a poussé l'idée de l'idéologie versus l'esthétique qu'on est dans une époque où finalement l'esthétique se fait un peu bouffer par l'idéologie et il y a eu d'autres choses aussi il y a eu beaucoup d'influence sur ce livre notamment je pensais pas spécialement parler de autant de ma jeunesse et des films d'horreur qui m'ont inspiré ce genre de choses donc le film serait pas aussi bien édité à mon sens sans lui et il y a aussi a des problèmes avec la politique de l'écriture et je veux dire Matthew Spector est un exemple de ce qu'on a argue en ce livre c'est que nous avons de stopper cette divide et nous avons de venir et parler à l'université en termes de ce qu'il y a et même que Matthew et je sommes un peu un peu séparés en termes de notre politique c'est qu'il y a un collaborateur avec ce livre et proves que vous pouvez maybe be on slightly separate sides of the aisles and work together collaborate together and be friends et Matthew lui-même avait des problèmes avec certaines idées politiques du livre et justement Matthew est plutôt le type d'exemple des types de problèmes que je décris dans le livre et pour moi c'est aussi la preuve qu'il faut arrêter cette division même si on n'est pas d'accord tout à fait politiquement lui et moi en fait ça a été vraiment un super collaborateur vous êtes né en 1964 à Los Angeles et vous passez votre enfance dans la vallée de San Fernando vous avez évoqué longuement et cela pour la première fois dans ce livre votre enfance et les films que vous avez vus à cet âge là principalement des films d'horreur ou tout du moins des films que vous avez peut-être vus un peu trop tôt vous parlez de The Thing de Carpenter The Phantom The Paradise de Brian De Palma vous avez même déjà dit en interview que votre comédie romantique préférée était Les Dents de la Mer et je me demandais en quoi ces films que vous avez vus jeunes ont influencé votre manière d'écrire ou en tout cas les sujets que vous avez déjà abordés votre style et votre idée Alors, je pense qu'il y a pas que horror movies m'a fait pour moi c'est que ils m'a fait que je me sentais que je n'étais pas trop confusé sur mon propre vie Je n'ai pas dans un cas où il y a pas un peu dark Il y a pas d'alcoolisme Il y a pas d'alcool un divorce qui s'est passé qui s'est passé pour years et years et years Je n'ai pas gay donc j'ai donc j'ai aliené de la monde et je n'ai pas à la vie et je n'ai pas d'alcool et tu as aussi de comprendre que dans sa 70 de la vie de la vie de la vie vous avez été vous avez de mon de mon devis j'ai à faire les choses pour moi je n'ai pas de parents me ne m'a dit qu'on 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 qu'il qu'il a et c'est good thing because it made me figure out the world on my own and horror movies movies in general but especially horror movies aided in becoming an adult because horror movies were usually about something that was crazy and out of control a monster the shark from Jaws Carrie where did her powers come from all of these strange terrible things were happening in horror movies and they were a metaphor for me for what was going on in my life and so they helped me clarify the position within my family my relationship with my parents dealing with my own problems as a young gay guy and so I gravitated toward them and then through horror movies then I gravitated toward cinema in general and I became like a movie mad teenager and that has never left me until recently le cinéma d'horreur m'a fait moins ressentir un sentiment de confusion j'ai grandi dans un foyer assez sombre des parents alcooliques qui divorçaient mais j'ai réalisé que j'étais homosexuel donc je traversais au travers mon enfance seul en fait je n'avais pas c'était une époque où en fait les parents ne nous protégeait pas ne nous surveillait pas 24 sur 24 donc et donc je me retrouvais souvent très seul à devoir gérer moi même mes soucis et d'une certaine façon c'était bon et donc les films d'horreur m'ont permis d'évoluer vers un monde d'adultes parce qu'il s'y passait plein de choses assez folles le requin le requin dans les dents de la mer d'où venaient les les pouvoirs de carrie toutes ces choses pour moi étaient des métaphores qui m'ont permis de clarifier seul certains problèmes mes relations avec avec ma famille mon homosexualité ce genre de choses et peu à peu ça m'a fait gravité tout simplement vers le cinéma en général je suis devenu un grand passionné de cinéma jusqu'à ce jour alors il ya un autre film qui a une influence considérable sur l'esthétique de votre écriture c'est un film de paul shredder qui a été scénariste de taxi driver et de raging bull un film sorti en 1980 que vous aviez vu quand vous avez 16 ans et ce film c'est american gigolo ce film parle d'un homme qui s'appelle julian kelly qui se prostitue à los angeles exclusivement auprès de femmes de la haute société après avoir vu ce film j'ai été marqué moi par l'inspiration qu'il a pu avoir effectivement sur votre manière d'écrire et notamment d'un american psycho puisque cette scène où julian kane interprété par richard gire choisi ses costumes armani pourrait parfaitement être une scène d'american psycho mais ce qui est intéressant par rapport à ce film est ce que vous précisez en white c'est que c'est surtout un film métaphorique sur les acteurs et leurs besoins insatiables de reconnaissance c'est une réflexion qui est aussi développé par votre surprise par la non prise de risque des acteurs avec lesquels vous discutez pendant l'enregistrement de vos podcasts où ils vous promettent de donner des infos sur les mauvaises expériences à hollywood ou des secrets qui n'auraient jamais révélé à personne mais une fois le micro branché tout est idyllique et toutes les rancœurs qu'ils avaient ont disparu alors je voulais savoir aussi si ce film de paul shredder qui a tellement marqué votre esprit tellement marqué votre esthétique a été aussi l'élément déclencheur qui a fait que vous avez écrit un scénario de film film qui est the canyons qui a été réalisé par le même paul shredder en 2013 well yes i mean uh i was a well also look paul shredder also uh is the screenwriter for taxi driver for raging bull i he is um a very well-known screenwriter and i've been a big fan of his for a long time and we were um actually going to make a movie together i believe it was in the spring of 2011 and it was uh a kind of a gruesome horror movie that i'd written called bait about a bunch of sharks that attack a yacht where a bunch of rich people rich kids are staying on it's kind of a revenge drama like a poor kid gets on who wants to get revenge against the rich kids and uh we had gotten the money for it uh half of it was going to be american money half of it was going to be spanish money and then uh the euro tanks and the spanish backers backed out and so we did not have a movie and so paul said i want to make a movie with you write something very quickly that we can make for no money at all in los angeles and that was really what the canyons became uh we did something called kickstarter where we it got crowdfunded so we we got about 250 000 and that's how we made um the canyons a movie that i am very much like and paul very much likes though it's been ridiculed because it stars james dean an american porn star and lindsay lohan um but um american gigolo uh even though i as i say i don't think it's a great film the timing was right for i was 14 yes please thank you paul schrader est un scénariste très important qui a écrit raging bull taxi driver et moi j'ai toujours été un grand fan de son travail et au printemps 2011 on avait déjà un projet de faire un film ensemble un film qui s'appelait qui devait s'appeler bait dans lequel des requins attaquaient un yacht sur lequel se trouvaient des jeunes riches et donc ça devait être un film d'horreur sur ça et il y y avait d'une partie des investisseurs espagnols et de l'autre des investisseurs américains puis finalement c'est tombé à l'eau les européens sont retirés et du coup la la production est tombée à l'eau mais paul schrader voulait quand même vraiment qu'on fasse un film ensemble et donc on a j'ai écrit ce d'un jeu qui s'appelle de canyons que quand on a décidé de faire ensemble on a fait un kickstarter pour pouvoir le faire on a eu 200 250 mille dollars et on a fait le film nous on l'aime beaucoup paul schrader et moi mais mais il a été beaucoup ridiculisé essentiellement parce que les stars sont james dean et et je commençais à dire que c'est pas tellement que je trouve qu'américaine gigolo est un grand film mais mais le timing était parfait pour moi il est arrivé au bon moment bon oui, sans j'ai eu l'air pas que 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 j'ai eu l'air pas de m'impacte je ne jamais pensais que j'ai eu l'air pas une grande film mais ce que j'ai eu l'air pas l'air pas très profondes et très puissant pour moi il a un petit peu de minimalisme à l'air il a un petit peu de bisexualité à l'air un ambiguïse à l'air pas nous a l'air pas a character like Julian Kaye played by Richard Gere before in a movie, we'd never seen an actor looked at, how do you say, gawked at ogled like Richard Gere was he looked like how women were often filmed in movies but this was a man and he was often naked walking around, the camera was in love with him panning all over him and this was very powerful not only for me but for a lot of people, it kind of changed the notion of the male gaze that it could go someplace else slightly less feminine perhaps and slightly into a more masculine situation and for me, it was so powerful that I began writing what became something called the Less Than Zero Project in that year, in 1980 and even so far as to, and the first person that I was writing about was the Julian character Clay came later I was actually writing about the Julian character first in 1980 and 81 and of course Julian was named after Julian Kaye in American Gigolo, the Paul Schrader film so this movie had an impact on me sans American Gigolo il n'y aurait pas eu moins que zéro en fait, c'était pas un grand film pour moi mais ce qu'il a exprimé était excessivement puissant c'est la première fois que je voyais une telle sexualité ambigüe jamais un personnage n'avait été aussi fascinant que cette façon-là Richard Gere est filmée quasiment comme on film avant on filmait plutôt les femmes comme ça et donc ça a vraiment changé pour moi la notion du regard masculin le regard masculin grâce à ce film a pu se décaler un peu et finalement être moins dirigé vers une notion plutôt féminine et se diriger vers quelque chose de plus masculin et donc à cette époque lorsque j'ai vu ce film il a eu beaucoup d'impact pour moi et c'est là que j'ai commencé à écrire ce que j'avais appelé le projet moins que zéro et j'ai d'abord d'ailleurs écrit sur le personnage de Julian qui est évidemment nommé après le personnage que joue Richard Gere et Clay lui est venu après c'est un film qui a eu effectivement beaucoup d'impact J'aimerais que nous évoquions à présent Quentin Tarantino que vous avez rencontré avec qui vous avez consacré un podcast à son dernier film Once Upon a Time in Hollywood qui est comme White bien que de façon encore plus appuyée une déclaration d'amour à Los Angeles et au cinéma hollywoodien des années 60 dans le cas de Tarantino vous faites partie de la même génération vous avez des obsessions communes Los Angeles, le cinéma et d'une certaine manière vos dernières oeuvres respectives ont reçu le même accueil aux Etats-Unis Et il me semble que votre livre et ses films ont reçu le même accueil aux Etats-Unis next spring for this movie and the problem this is I think what the connection you're making is that both Tarantino and me as white men of privilege created these works and in certain circles they were attacked precisely because they were only written by white men of a certain age not that it had anything to do with what's going in it but but that just that kind of creator is open to a new kind of criticism that didn't exist two, three, four years ago and I remember some of the criticism for white is that why should we listen to anything a white man in his 50 says about anything we should be listening perhaps to like a handicapped Latina transsexual who was going through an operation or whatever the intersectionality of American culture it says that voice no matter what is is more worthy than a man who is in his middle age and white and some of the criticism that Tarantino got for Once Upon a Time in Hollywood which I don't know has it opened here is it it has opened here it was ridiculous I mean it was trying to find everything that was kind of racist about it many liberal critics took it to task for not dealing with the civil rights movement the Vietnam War the assassination of Martin Luther King and John F. Kennedy and they said it was racist because Brad Pitt's character beats up an Asian who was Bruce Lee the joke is that Brad Pitt's character beats up Bruce Lee and not an Asian that he pulled off the street and that that kind of thinking among liberal critics in the U.S. is ridiculous as well as when Leonardo DiCaprio improvises a scene in a western from a hundred years ago and uses the word beaner to describe a Mexican I mean critics are picking at that as an example of racism really what I just give you one more second and what I really like the most is that at the Cannes press conference when Tarantino was asked by the New York Times don't you think the film was a little sexist because Sharon Tate has no lines really compared to the other two men and don't you think that you marginalize her as a female in this film and that she should have been given a lot more lines and Tarantino said my favorite line of 2019 and it applies to everything and I say it all the time now I just reject your hypothesis I just reject your hypothesis I just reject your hypothesis okay that's a very long answer but I'm sure you'll do a very good job because you're doing a very good job and you're very handsome it always helps non Tarantino a de bien meilleures critiques et a beaucoup plus de meilleures critiques pour son film que moi je n'ai pour White je pense qu'il gagnera d'ailleurs l'Oscar pour le meilleur film au meilleur réalisateur non les raisons pour lesquelles on a été attaqué de façon similaire c'est que nos deux oeuvres sont faites par ce qu'on appelle des hommes blancs privilégiés et que ce type de créateur de nos jours est sujet très facilement à ce type de critique et quand White est sorti j'ai lu beaucoup de choses où justement les gens disaient mais pourquoi est-ce qu'on écouterait un homme blanc de 50 ans on devrait plutôt écouter un handicapé latino ou ce genre de choses c'est beaucoup plus intéressant que d'écouter un homme blanc de 50 ans et donc le type de critique qu'a eu Torrentino pour son film était vraiment idiot les gens essaient à tout prix de trouver par exemple du racisme au sein du film on lui a reproché de ne pas traiter des droits civiques qui se passent à la même époque de l'assassinat de Martin Luther King ce type de choses et puis on lui a reproché la scène où Brad Pitt casse la gueule à Bruce Lee on a dit que c'était raciste parce qu'on voit un homme blanc qui casse la gueule à un asiatique mais ce qui est drôle dans cette scène c'est qu'il casse la gueule pas n'importe quel asiatique il casse la gueule à Bruce Lee voilà Bruce Lee quoi c'était vraiment ridicule et c'était aussi ridicule que le fait de critiquer à un moment où Leonardo DiCaprio improvise dans un film dans le film qui s'est passé il y a 60 ans dans un western et dans lequel il utilise le mot beener pour parler d'un Mexicain donc ça n'a vraiment pas lieu d'être et ce que j'ai beaucoup aimé c'était Antino à la conférence de presse lorsque le journaliste lui l'a accusé d'être sexiste parce qu'il trouve que le rôle de Sharon Tate est vide et qu'il marginalisait Sharon Tate dans le film qu'elle avait beaucoup moins de répliques que les autres acteurs Antino lui a juste répondu je rejette juste votre hypothèse et puis c'est tout j'aimerais qu'on évoque Roger Avery qui a travaillé avec Tarantino et qui a surtout réalisé la meilleure adaptation cinématographique de l'un de vos romans qui est Les lois de l'attraction sorti en 2002 pourquoi avoir parlé de toutes les autres adaptations et pas de celle-ci vous en parlez légèrement à travers la présence d'acteurs présents dans votre podcast et est-ce que vous avez aussi donc des nouvelles de Roger Avery qui sort un film prochainement ? Why don't I talk about a lot of things in white ? I mean there's so much stuff that I could have covered it seemed that it began to take shape very clearly for me that it was a contained essay and that it had a beginning a middle and an end and a narrative that started here and these things needed to be addressed to get to the end of the book where I was in the 1960s where I ended up in 2018 and some things got left by the wayside and one of them was I don't really talk about rules of attraction I talk about a lot about American Psycho and how Patrick Bateman affected me and writing American Psycho and how that affected me a very crazy experience but rules of attraction I don't know maybe next time there is a section of a book that I will cover that because that was quite a dramatic writing experience for me but Roger Avery actually has a new movie out I think it comes out in the US on October 11th we are going to be recording a podcast next week me and Roger Avery he has not done an American interview in I think 17 years he got into he's a phenomenally talented director he co-wrote Pulp Fiction won the Oscar with Quentin Tarantino and he made what I think is the best adaptation of my work which is The Rules of Attraction from 2002 terrific movie I think and really captured the spirit of the book he ultimately got into a terrible car accident where he killed somebody manslaughter and he spent a year in prison and he is just now really he's been out for a while but he's rehabilitated well not rehabilitated there was nothing wrong with him it was a terrible freak accident but he has a new movie out and we're going to talk about it on my podcast or we're going to record next Thursday I think he's very talented and he's really the only one of the directors who have directed four of my books and turned them into movies who really I feel got it really understood the book and somehow figured out the cinematic equivalent in fact there are so many things that I could traiter so many things that I could traiter in this book but it was a good book that I could with a début a milieu and a fin and so at a moment I found some subjects and others found out in dehors so I've talked about two things which I'm affected of a powerful American Psycho Patrick Bateman how this and this person that I'm really affected and the Lois of attraction maybe the next time I'll talk about it but Roger Avary he sort bientôt a film I invite to come to talk on my podcast the next week he he I haven't made an interview I think in 17 years effectivement pour moi aussi son adaptation des lois de l'attraction est la meilleure adaptation d'un de mes livres qu'il y a eu il a eu Roger Avary a eu un terrible accident de voiture il y a quelques années il a fait un an de prison donc pour ça aussi qu'il a un peu disparu mais là c'était absolument terrible mais là il revient un nouveau film jeudi prochain sur mon podcast et effectivement c'est le seul pour moi à avoir vraiment capturé l'esprit et qui a trouvé surtout un équivalent cinématographique à mon écriture alors pour passer du cinéma à la littérature à la lecture de White on peut penser à certains moments à un recueil de textes de Fitzgerald qui s'appelle The Crack Up La fêlure en français puisque Fitzgerald a aussi eu une expérience une tentative d'expérience à Hollywood qui a été complètement désastreuse et je voulais savoir si c'était quelque chose auquel vous avez pensé justement de manière peut-être inconsciente I did I did think I think of The Crack Up a lot because The Crack Up is one of the most important artifacts of 20th century literature it's not one of the best necessarily but it did presage the new journalism of the 1960s into the 1970s it was this remarkably transparent document where a writer quite well known peeled off all of the layers and just laid himself bare and said this is where I'm at I am fucking depressed I'm at the end of my rope I am having my crack up and he wrote these I think in three or four articles for Esquire in 36 1936 34 maybe about eight years after his or more than that his well eight well the Gatsby was 1926 so you know he had fallen and these are powerful pieces that Fitzgerald wrote really just not hiding anything and also about his dismay with Hollywood which Fitzgerald was naive about Fitzgerald was very naive about Hollywood Fitzgerald thought if he went to Hollywood and he had the best script possible people would be so blown away by his script that they would automatically make it into a movie and it would become a hit that is not how it works and Fitzgerald learned the hard way conversely Faulkner got it Faulkner said okay I'm hired I'm working with four of the writers on this script and I'm supposed to make the story move faster great pay me my money I'll figure it out in two days here you go I'm back to Mississippi Fitzgerald was much more romantic about the movies to a degree as I have been and maybe now I'm no longer but I was certainly thinking of the crack up in terms of trying to be as honest as possible about my failures and where I've tripped up and what I've fucked up and what has happened to me in you know the last 10 years and try not to put on how do you say a pose or a mask effectivement je pense beaucoup à ce livre là je pense à ce livre là de Fitzgerald mais j'y pense beaucoup en général car c'est un artefact littéraire vraiment très important dans l'histoire de la littérature parce que c'est la première fois qu'on a un document aussi transparent d'un écrivain qui dit voilà là où j'en suis, je suis complètement déprimé, j'en peux plus et il fait tomber tous les masques et donc c'était au départ c'était des articles pour Esquire qui étaient très très puissants car vraiment ils ne cachent rien et notamment il parle de sa déception de Hollywood de son expérience à Hollywood il était très naïf quant à son expérience au départ quand il est arrivé à Hollywood il pensait vraiment que s'il leur livrait le meilleur scénario possible que ce serait forcément un succès immense et donc forcément il a été très très déçu alors que Louis Faulkner a compris dès le départ il a dit bon ok, voilà ce que je dois faire j'ai 4 scénaristes qui travaillent sur un scénario et donc moi je dois les aider à faire que ce soit plus efficace que ça va aller plus vite, super, payez-moi moi je rentre à Mississippi et je vois comment on peut faire ça alors que Fitzgerald lui est resté très naïf et donc forcément a été déçu et donc effectivement lorsque j'écrivais White j'ai beaucoup pensé au crack up de Fitzgerald car moi aussi du coup j'ai essayé d'être le plus transparent possible et de ne pas être dans une pause et surtout essayer de laisser tomber tous les masques alors vous avez quitté Los Angeles pour aller étudier au Bennington College dans le Vermont qui inspira par la suite le Camden College ensuite dans le New Hampshire des lois de l'attraction et alors j'ai vu dans une entrevue dans une interview pardon que votre première rédaction avait fait scandale et s'échangé même sous le manteau parmi les élèves est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi elle parlait et pourquoi le scandale était né le premier travail que je l'ai écrit quand je suis un student à Bennington College je suis dans un non-fiction writing workshop et je décide de lire sur mon impressions de mon premier semester à Bennington en la fin de 1982 et mon influence c'est une femme qui n'est pas vraiment très bien ici Joan Didion qui a été un grand influence sur me elle est un américain writer un américain journaliste un américain noveliste et je crois que j'ai beaucoup d'asile de m'asile à Bennington un Elvis très chill très minimal et je集ant l'oeuvre et je suis j'ai écrit mon élève mon projet de l'année année à Bennington je suis la course de l'année de la parties et je me suis la course de l'année d'avoir Became very short chapters About a 20 page essay And it was all about How I was drifting Through Bennington College As a freshman, going to the parties Having sex, doing drugs, whatever I made the fatal mistake Of not changing the names Of anybody else who was in the piece Which I don't know What I was thinking about So when I presented the essay To my workshop, about 18 people Run by Joe McGinnis Who Less Than Zero is dedicated to It caused a shitstorm on campus People were very upset It was very controversial Someone got into trouble because I talked about How they put MDMA into the punch Someone else Got into trouble because of They bit someone's neck open During rough sex Whatever, it was It's very I looked at the piece recently Because my agent said Why don't you put it into white Why don't you have it be your college chapter And it's just It's kind of terrible You know, it's just like Very earnest And I'm very depressed And it's autumn And the leaves are dying And you know I'm just like I don't know It was not going to work out But that was it And I made a lot of enemies From that piece I had admirers But that piece In many ways Is a reflection Of everything that happened To my career afterwards It almost was like It foretold What was going to happen In terms of being Equally hated And sometimes admired C'était ma première rédaction Que j'ai écrite Lors du Je participais A l'université A un atelier de non-fiction Et donc De façon très simple J'écrivais Les impressions De mon premier semestre Et c'était très influencé Par une autrice américaine Qui est peu connue En France Qui s'appelle Joan Didion Et à qui je dois Beaucoup en termes de style Elle avait un style Elle a d'ailleurs Un style très froid Très minimal Et j'ai beaucoup Pris de son écriture Et dans cet essai Je décrivais Les fêtes auxquelles j'allais Les gens avec qui je couchais Avec qui je prenais des drogues Donc c'est un essai D'à peu près 20 pages Qui décrivait ma navigation À travers Ma vie d'étudiante Et ma grosse erreur A été de ne pas changer Les noms Des protagonistes Et lorsque j'ai présenté Ce travail À l'atelier Ça a été absolument affreux Ça a déclenché Un orage terrible Et il y a beaucoup de gens Qui ont des soucis Parce que je décrivais Des choses qu'ils faisaient Quelqu'un qui mettait De la MDMA Dans le ponche D'une fête Un autre qui A mordu le coup De quelqu'un à sang Jusqu'au sang Lors de rapports sexuels Et je l'ai relu récemment Car mon agent a proposé Qu'on l'intègre Dans White Et en le relisant Je me suis dit Que ce n'était pas possible C'était beaucoup trop sérieux Que c'est trop déprimant Ça n'aurait pas marché Et ça m'a fait Cette rédaction M'a créé beaucoup d'ennemis À l'époque Et finalement A annoncé Tout ce qui allait arriver Par la suite Lors de ma carrière C'est à dire Que j'allais peut-être Être autant détesté Qu'admiré Alors c'est votre professeur D'écriture Qui vous repère Et propose A un éditeur Le manuscrit De votre premier livre Moins que zéro Et cet éditeur A l'époque Le présentera Moins que zéro Cyniquement Par S'il y a un public Pour un roman Qui parle de zombies Sniffeur de coq Et suceur de bite Alors ok Allons-y Publions ce truc C'est avec ce roman Que vous rencontrez Un succès considérable Dès l'âge de 21 ans Et vous êtes encore Étudiant à l'époque Mais qu'est-ce qui vous a donné Envie d'écrire Non seulement moins que zéro Mais d'écrire De manière générale Pain Pain It's always pain It's always trying to figure out Where I am in the world And that's true With every book That I've published If I was 18 21 35 42 50 Whatever It's always been a reason Why I've written Is to figure out Who I am What I'm going through And to try to understand The world And I also enjoy that I enjoy that process I don't find writing To be How do you say A trial Something that's so Effortful And oh I'm just dying Looking at the blank screen I find writing To be inspiring And I find writing To be enjoyable If you're writing a book You should be enjoying it You should be Very excited by it It should be very fun Even if What it stems from Is pain It's always pain I look at Lunar Park My novel And I think Okay That novel started As a novel About my unresolved feelings About my father My terrible Terrible father And who Never understood me And yet I'm going to write A novel That is going to Try to understand Why he never Understood me And In doing so By the time I ended that novel I completely Understood him I understood Our relationship And I ultimately Completely Forgave him It was an exorcism And That's What my relationship To fiction is It's very personal And if people like it And if it goes out Into the world And there are readers For it That's great But it is A very personal thing I'm not thinking Of the audience I'm not thinking Of what you Or you Or you Are going to think About the book I'm thinking of It's a very One on one Experience While I'm While I'm Working on it So That's You ask about Less than zero But that's where Less than zero Stemmed from And that's where All the books Have stemmed from From that From pain And from confusion La douleur La douleur La douleur Et le point de départ De tout pour moi Où j'en suis dans le monde Et comment je le vis À ce moment là Et ça À tous les âges Que j'ai 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans Ça a toujours été ça Et l'idée C'est de À chaque fois De comprendre Ce que je traverse Mais ceci dit J'aime le processus J'aime l'écriture C'est Je fais pas partie De ces gens Qui trouvent Que l'écriture Est un moment Insupportable Je trouve L'écriture Je trouve Que c'est un exercice Excitant Excitant Même si Au départ Le déclencheur C'est la douleur Par exemple Luna Park A commencé Le point de départ C'était Mes sentiments Non résolus Avec mon père Pourquoi Pourquoi Il m'a jamais compris Et pourquoi Moi je le comprenais pas Et à la fin Je l'ai enfin compris Et puis Je l'ai même pardonné Lorsque j'ai terminé le livre J'ai pu enfin Le pardonner Et donc finalement C'était comme Une sorte d'exorcisme Et pour moi C'est donc Ainsi C'est vraiment une relation Très très personnelle J'ai une relation très personnelle Avec l'écriture C'est moi et l'écriture Et si les gens Aiment C'est super Mais au départ C'est une relation De moi A l'écriture Quels sont les auteurs Qui vous ont influencé Hormis John Didion Vous avez déjà évoqué L'oeuvre Well you know And I turned off The TV And I opened The sun also rises And I read the whole thing Straight through Until about It was Not a long book But it was About four or five hours And it was about One o'clock in the morning And my life had changed I said I want to do this I can't believe That I love this book And I'm So into it And the style And the characters And the pace And then I read it again And I did not sleep that night I went to school At eight o'clock The next morning Having read The sun also rises Twice that night Exhilarated Happy I knew what I wanted to do And that That was the book That cemented it You know I think everyone's influenced By Hemingway To some degree or another Though probably less Likely now Because he's Whatever A dead white male Old white male author But that was one of the books That did it for me As well as of course Joan Didion Who we've talked about And And you know That's about it I mean I don't know How What more You need I think movies Cinema Really did influence The way My writing style evolved Stephen King maybe Stephen King Yes As an adolescent Certainly Stephen King Was someone who I enjoyed reading immensely And some of those books Were the most indelible books Of my childhood And adolescent I've tried reading them again They don't really hold up For me the way That they did I'm kind of Somewhat disappointed in them But at that time I mean They were fantastic And then Besides that Yeah I mean I'm done That's the answer What just happened What happened here The French title For the sun also rises Oh What is it Le soleil se lève aussi Le soleil se lève aussi Which is Yeah Et donc J'étais très en retard Sur la lecture de ce livre Et donc Je l'ai lu la veille au soir Dans mon lit Et ça m'a pris Quatre ou cinq heures Et à une heure du matin J'en avais terminé La lecture Et en fait À ce moment-là Ma vie a changé Je me suis dit Que c'est exactement ça Que je voulais faire Et donc en fait Je ne me suis pas endormi J'ai relu le livre Dans la nuit Et je suis allé Retourner à l'école À huit heures du matin Sans avoir dormi Juste en ayant Relu le livre Et en sachant Que c'est ça Que je voulais faire Et l'autre auteur C'est donc Qui m'a beaucoup influencé C'est donc l'autrice Joan Didion Dont on a déjà parlé Et finalement Le cinéma aussi A été très important Pour moi Et ensuite Donc Sylvain a relevé Que peut-être que Stephen King A été important Et effectivement Stephen King A aussi été important Mais surtout Lorsque j'étais jeune Effectivement C'était fascinant La lecture de Stephen King Lorsque j'étais jeune Je les ai relus Plus tard Adultes récemment Et j'étais finalement Un petit peu déçu Mais à l'époque C'était vraiment Très puissant Et certainement Stephen King To the extent That I wrote A Stephen King homage Which is Lunar Park Et Lunar Park Est clairement Un hommage à Stephen King Vous avez inventé Un style d'écriture Qui a eu une influence Majeure sur la littérature Française Des années 90-2000 Des phrases courtes L'utilisation Du name dropping Des descriptions Exhaustives C'est particulièrement visible Chez des auteurs Comme Frédéric Bec Bédé Guillaume Dustan Ou bien encore Michel Houellebecq Je voulais savoir Si vous avez conscience De cette influence Est-ce que ça vous amuse Est-ce que ça vous fait plaisir Ou est-ce que vous en fichez complètement All of them All of those things I am amused I'm flattered I'm pissed off I don't care It's whatever I mean Wonderful for them I mean It's wonderful That my work Influenced them To such a degree That they decided To steal from me For some reason But you know what I never That's fine I mean Because I did The same thing I mean I stole from Joan Didion I stole from Raymond Carver Another writer That I haven't Mentioned here I've stolen From minimalists And you know Certainly Certain writers That maybe no one Even remembers anymore So that's just What people do That's what writers do And I do think Well who said That great quote About But good writers Borrow Great writers Steal You know That kind of You know You know what I'm saying That that is really That's the essence Of influence In a way So who I was Influenced by I was really Influenced by And I stole A lot of things From them And if these French writers That you're talking About And I have read Them They have been Translated I know a couple Of them That's fantastic It should be Allowed I'm not Believe me I'm not pissed off At all I think that's It's funny But It's great That's great Good Good for me Good for me That I was Influential enough To influence People I suppose I don't know Tout ça en même temps Ça m'amuse Je m'en fous Ça m'énerve Et finalement Tant mieux pour eux Tant mieux pour eux Qu'ils aient pu Voler De mon écriture Mais moi aussi J'ai volé Comme je l'ai dit J'ai volé des choses À John Didion J'ai aussi volé À Raymond Carver Au Minimaliste Et on dit Quelque chose comme ça Sur les bons auteurs Empruntes Les excellents auteurs Volent Je pense qu'effectivement Tous les auteurs Volent des choses Aux autres auteurs Et effectivement Je connais ces auteurs Ils ont été traduits Je les ai lus J'en connais Quelques-uns personnellement Et voilà Ça me gêne Vraiment C'est super Qu'ils aient fait ça Et quelque part Tant mieux pour moi Que j'ai pu influencer D'autres auteurs J'ai l'impression que tu répondes C'est beaucoup mieux Que je l'ai fait Alors plus que deux dernières questions Parce que mon fessin Que le temps passe très très vite Juste deux dernières Je voulais qu'on parle de la modification De l'écriture Justement Qui a lieu dans White Je voulais savoir Si ça avait été dû Au fait que vous repreniez Des podcasts Que vous aviez écrits Des tests que vous aviez écrits Pour les lire à haute voix Et qu'ils soient écoutés Et je voulais savoir Si justement En fait Ça avait vraiment modifié Votre manière de travailler Et peut-être même Pour les suites No It's non-fiction It's not The difference is That This is I found out While working on White And while putting this book together Even though it has a narrative And it has It moves from place To place To place It starts somewhere And ends up somewhere else That I was still writing A non-fiction book And that there was A clarity of intent That I had That I wanted to make things Extremely clear to the reader About where I was standing I did not want any ambiguity I didn't want any post-modern games The stuff that I do play with In my fiction And so I think If the tone and the style Is different to you It's because I really wanted to be Completely up front And completely honest About where I was I think the thing That ties White in With my other fiction Is that As you read the book You see me Interacting With a lot of my Friends in Los Angeles And Manhattan And Beverly Hills And they're all losing Their minds And they're having breakdowns And they're Arguing with each other In restaurants And they're very entitled They're very entitled people And people keep asking me Critics kept wondering What is this section In White Where you're at The Polo Lounge You're at Spago You're at all these Restaurants With these people And they're all having These hysterical meltdowns And I realized That's my fictional cast And I'm just now Writing about them In a non-fiction way And because I'm writing About them in a non-fiction way I'm writing in a very Different way That is That's Quite different For my fiction Donc non Le style différent Parce que c'est De la non-fiction J'ai compris En travaillant sur White Que même S'il y avait Une narrative Comme dans un roman De fiction Pour le coup Comme j'écrivais De la non-fiction Il fallait Que mon intention Soit extrêmement clair Donc Il y avait moins De jeux de style Effectivement Parce que je voulais Que ce soit honnête Et que Que mon intention Soit parfaitement Compréhensible Par le lecteur Ce qui lie White finalement Avec le reste De mon travail Fictionnel C'est qu'il interagit Avec d'autres gens Qui s'engueulent Qui ont des crises D'angoisse Qui s'énervent Et qui sont des gens Très puissants Dans des grands milieux Et souvent On me demandait Qui sont ces gens Avec qui vous mangez Dans ces restaurants Dans ces grands restaurants Et je me suis rendu compte Qu'effectivement C'était le même type De personnage Qu'on retrouve Dans mon travail de fiction Donc voilà Et Donc ça c'est ce qui lie Effectivement Le changement de style C'est simplement Le travail de non-fiction Qui veut que mon intention Soit claire Enfin ma dernière question A final question Here we go This is the final question Bordeaux Are you ready ? No pressure J'ai réfléchi longtemps A celle-ci Vous commencez White en expliquant Pourquoi vous n'écrirez Plus de romans Avec White Vous entamez Vos mémoires Alors je vais pas Vous redemander Si vous allez ressortir Un roman Dans dix ans Mais est-ce qu'on est En droit d'attendre Une suite De White Ou est-ce qu'il faudra Peut-être Retrendre à encore Une dizaine d'années Supplémentaires Oh I don't know That's just a sad question It's so sad It makes me sad You know I Look I originally wanted To make films And I was originally A musician I was in a band Before Less Than Zero And I thought the band Was going to take off That we were going to be Like a famous band And I was writing The music for it My parents demanded I go to college So I left the band And I went to Bennington And then I also discovered That I wanted to be a writer But I still wanted To be a filmmaker That always was a part Of what I wanted to do And yet These novels Got in the way And I really wanted To write these novels So the last ten years I've been trying To get TV series made Try to get Certain movies made Some of the movies Got made They're not very good But There was something About the novel That I felt I'd explored I'd written six of them I think that's a lot I mean Try to write six novels I mean It's not that easy But But yet Optimistic note I suppose While I was putting Together White I did go back To this novel That I was thinking about That I actually mentioned In the first two pages Of White I talk about this novel A little bit About the car accident On Santa Monica Boulevard About About a mystery From high school About 1980 Way before Lesson Zero Takes place About something That really terrible That happened To me In high school A very strange person Entered into our high school When I was a Sophomore And a series Of very strange events Happened That I've never written about And I've been thinking About writing this book And going back Back to 1980-81 In Los Angeles And kind of figuring out How to tell this story White Made that feeling reemerge And so I might be going To that novel So maybe there's hope I don't know I don't know Your turn C'est une question Extrêmement triste Ça me rend triste Cette question Au départ Je voulais faire du cinéma Et quand j'étais jeune J'étais musicien J'étais dans un groupe On était convaincus Que le groupe allait marcher Et j'écrivais la musique Pour ce groupe Et donc Mes parents M'ont fait arrêter le groupe Pour que j'aille à l'université Et à l'université Je me suis rendu compte Que je voulais aussi Écrire des livres Mais pendant ce temps J'ai toujours voulu Être réalisateur Mais à chaque fois Comme j'étais occupé À faire des livres Je ne pouvais pas M'occuper de faire des films Mais bon Je me dis J'ai quand même écrit Six livres Essayer d'écrire Six livres de fiction Ce n'est pas rien Mais quand même Pendant que j'écrivais Dans Pendant que j'écrivais White J'ai quand même eu De nouveau envie D'exploiter Une idée de fiction Que je décris Dans le premier chapitre De White Une histoire D'accident de voiture Quelque chose Terrible Qui m'est arrivé Qui est arrivé À mon lycée Quelqu'un de très bizarre Est arrivé au lycée Et c'est Une histoire Avec des drôles D'événements Et que je n'ai Jamais raconté Donc oui Il y a peut-être Un espoir Que j'écrive Cette histoire-là Et que j'en fasse un livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501